Qu'est-ce que les activités physiques étaient intenses ? De l'apprentissage et beaucoup de restitutions, notamment la nuit dernière. Un peu d'eau, enfin beaucoup d'eau quand même pour eux. Un bon engagement. Le niveau reste hétérogène, mais on sent un engagement profond des stagiaires. Réellement, c'est positif. De toute façon, le fait de créer cette émulation, cette cohésion d'équipe, le plus faible, va aller chercher ce qui lui manque pour attraper le niveau de l'équipe, le niveau moyen de l'équipe. Donc c'est un bien très positif. Il faut savoir que toute l'année, on accueille ici au PSA, grâce au partenaire défense tactique de Rennes, des bootcamps divers et variés pour des gens d'horizons complètement différents, civils, effectivement il y a quelques militaires, mais il y a beaucoup de civils. des niveaux hétérogènes, avec des gens qui vous appellent pour organiser un bootcamp d'amis ou bien de collègues, où là on s'adapte complètement au niveau physique. Le bootcamp Marius, c'est réellement l'événement annuel, où là on est dans le high level quand même de la sportivité, de la rusticité. Le niveau, il peut être adapté à chacun, d'accord ? On est là pour ça, pour écouter les organisateurs. Voilà, pour les projets, alors s'il en est, parce que ça c'est en continuité, le projet, les projets, c'est d'évoluer tranquillement, d'évoluer tranquillement, de faire connaître le site, parce que moi, à partir de PSA, Parcours Saint-Anne, je veux faire découvrir, redécouvrir l'activité de plein air. Les gens s'enferment trop chez eux, je n'ai rien contre les salles de sport, mais on a tout dans la nature pour faire du sport de plein air, notamment du poids de corps. On perd la notion de poids de corps, le sport poids de corps, qui est très très important. Pouvoir porter son corps, courir, franchir des choses, sans être trop trop dans le dur, on va dire. Et ça, allié au sport de groupe, de cohésion, on découvre que les gens redécouvrent leur corps, d'une, se dépassent, et vont loin dans l'engagement, c'est vers quoi on tend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada